Et yo tout le monde, c'est J'titou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le personnage avec lequel j'ai farmé quasiment tout ce début de ligue et avec lequel j'ai même réussi à récupérer la Headhunter, la fameuse ceinture qui coûte super cher et qui est trop cool. Et pour cela il me fallait un personnage qui halte très vite pour tuer un maximum de monstres et récupérer un maximum de currency. Pour cela je suis parti sur un Lightning Arrow, c'est un archer qui va courir assez vite. Et en plus de ça on l'a mis un petit peu hybride avec des pièces d'équipement qui donnent de l'item quantity qui augmentent le nombre d'objets que l'on va ramasser, donc Venter Gumball, Gold Wyrm et Bisco. Donc on a fait un hybride entre vitesse, puissance, on a bien négligé la survie quand même et en augmentant la quantité. Donc on fait de la T16, on fait de la T16, on fait de la T16 même des très très belles T16, donc des très très belles maps. On meurt de temps en temps, mais nous en softcore on s'en fout, le but c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est le setup avec lequel j'ai joué. Ce setup là actuel il coûte environ 5 divines. Mais il y a des setups moins chers, on en parlera un petit peu, il y a même des setups secondaires. Il y a des variations possibles. Mais en gros voilà, ça va super vite. On va aller voir le boss en même temps. Et on le trouve. Il est là, hop ! Va le lightning en haut. Bon bah il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Bon ça, normalement, il peut passer un petit peu plus de temps. Mais on a barrage également. Donc on a un double sislink. On a un sislink sur l'arme et un sislink sur le torse. Donc on en a un pour le clean de map et il y en a un pour le mono cible. Ok, expliquons ça. Au niveau de l'arbre de talent. Donc l'arbre de talent, il y a un de spécial. C'est un arbre de talent de type archer avec plein de trucs concernant les bow. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers ? Oui, il y a quelques trucs en particulier. Notamment le fait d'avoir des Inspirid Learning dedans. Donc c'est des petites... C'est une gemme qui ne fonctionne si vous avez 4 points majeurs à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4. Donc elle fonctionne. On en a mis 2. Donc là il y en a une autre. 1, 2, 3, 4. Il y en a même 5 ici. Ces points-là font que quand vous tuez un monstre rare, vous récupérez un de ses mods. Donc un de ses buffs. Donc comme ça, plus vous allez vite, plus vous allez cumuler des buffs et plus vous allez être fort. Donc si je retourne sur la map au cas où, je crois que je ne l'avais pas complètement fini. On va essayer de retrouver un monstre rare. Hop. Donc là je ne l'ai pas. Donc vous voyez ici là, Inspirid Learning pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, j'ai récupéré des buffs des monstres. Et comme ça, plus vous tuez de monstre rare. Donc là j'ai 4 buffs en même temps. Et comme ça, plus vous allez vite, plus vous allez pouvoir cumuler et faire ça. Donc ça ne vous permettra pas de tuer des boss mono. Donc ça ne vous permettra pas de vous faciliter la tâche contre, je ne sais pas, par exemple, l'Exarch, ou Cyrus, ou Maven, ou tout ça. Mais pour du farming comme ça, rapide de map, vous allez de temps en temps récupérer un mod qui augmente énormément, par exemple, votre vitesse de déplacement, vos chances de crit. Beaucoup de choses. Donc là, par exemple, j'ai eu un petit shrine de vitesse. Je pourrais un peu plus vite. Voilà. Donc double Inspirid Learning, vous ne pouvez en mettre qu'une. Deux, c'est bien aussi. Ça permet juste d'accélérer le farm, et c'est ce qu'on veut sur ce build. Ensuite, autre chose qui est intéressant à noter, c'est ici, on a l'anti-reflect élémentaire, moins 60%. Grâce à ce point-là de Panthéon, Yugul, on a du coup moins 60 et moins 50. On peut faire les maps non-reflect, enfin, les maps réflecte élème. Mais de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques monstres qui s'en foutent. Donc vous allez quand même vous faire one-shot. Enfin, mais on peut faire, je ne sais pas, 70-80% de la map grâce à ces points au cas où. Mais la plupart du temps, je joue avec ce point-là, notamment avec le fait d'avoir capturé Mugaira, qui fait l'anti-Burning Ground. Et vu que je joue avec l'exarc, en général, c'est ici. Donc je joue exarc, exarc sur la droite, et quand je lance des maps, je lance l'exarc. Il y a beaucoup de modes qui mettent du Burning Ground, et le Burning Ground, il est très dangereux. Donc voilà, j'aime bien mettre ce mode. Et ensuite, ici, en haut, Brain King, qui donne l'anti-stun, une fois que vous avez été stun. Anti-stun pendant deux secondes, une fois que vous avez été stun, une fois. Mais qui donne aussi l'anti-freeze, et la réduction du chill. Donc très très bien. Donc je suis quasiment tout le temps en Sulafaberas plus Brain King. Et de temps en temps, le Yugul pour l'anti-reflect. D'ailleurs, il y a un mode aussi qui fait que vous prenez plus de... Quand vous utilisez des potions, vous prenez des dégâts sur le temps du KO. Dans ces cas-là, le Sulafarakali, notamment avec l'amélioration que j'ai pas là actuellement, la toute dernière, la résistance KO contre les dégâts sur le temps, ça, ça peut être très utile si vous tombez sur ce mode. Au niveau de l'arbre de talent, sinon... À part ça, au niveau de la régène mana, donc on peut faire les maps de régène, on peut faire tous les modes avec ce build. Le seul plus compliqué, c'est le réflecte LM de temps en temps. On se prend quand même du réflecte. Mais sinon, je joue Cleaver Tiff, qui donne du lich, life et de mana. Donc on a de la régène mana. On a aussi du mana on hit, avec ce point-là. J'ai pris l'instant glitch ici. Et ici, j'ai aussi du mana on kill. Donc vraiment, nos régènes, me laisse régène. On s'en fout, on peut faire tous les modes. Dans tous les cas, l'arbre de talent, il sera en description de la vidéo. Et voilà, rien de spécial à part les Inspiring Learning, qu'on met bien, du coup, 4 points à l'intérieur pour qu'ils soient validés. Ensuite, au niveau des pièces d'équipement, là, c'est mon setup de pièces d'équipement où je peux faire de la T16 solo, où je suis assez fort et que je garde. Donc, au niveau des pièces d'équipement Magic Find, on a la Bisco Liche qui fait de l'item quantity, donc la quantité d'items que vous allez récupérer, et même de la rareté à chaque fois que vous allez tuer des monstres. En fait, à chaque fois qu'on va tuer des monstres, ici, il y a un petit score en haut, qui s'appelle le Rampage, ça s'active tout seul, et à chaque 15 de Rampage, vous allez gagner de la rareté d'objets. Rareté d'objets qui augmente les chances d'avoir des objets uniques. Ici, les Gold Wyrm, avec de l'item quantité, donc ça monte jusqu'à 20%, et le Venteur Gumball qui augmente la quantité et la rareté. Celui-ci coûte très très cher, on n'a pas besoin d'avoir autant, le but c'est juste d'être capé en résistance, et d'avoir un maximum d'items quantité. Donc là, si je regarde, même si je leur tire, la résistance feu est inutile pour moi, ici. Là, il me fallait juste un petit peu de Res Lightning, un petit peu de résistance Cold, et ensuite j'aurais pu avoir un truc beaucoup moins bien. Le 10 de quantité, c'est bien, si vous avez 8, 7, 6, faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de prendre un Venter Gumball, vous pouvez juste prendre un anneau de dégâts. Vous pouvez prendre Double the Timing, c'est un très très bon setup offensif, qui fonctionnera bien. On a Yoke of Suffering, qui donne des résistances de la tribu, qui donne beaucoup de dégâts améliorés, notamment avec l'avant-dernière ligne. Et on a mis un enchantement dessus, qui s'appelle le Vengeance de Cascade. Donc pour avoir cet enchantement-là, il nous faut 2 Golden Oil et une Orange. Je ne sais pas si elle s'appelle Orange. Elle s'appelle Amber, voilà. 2 Golden Oil plus une Amber, que vous mettez sur votre amulette, avec l'enchantement. Et, de toute façon, vous allez voir là. Ah non, on ne le voit pas. Et vous allez récupérer Vengeance de Cascade. Vengeance de Cascade, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous allez lancer votre projectile, il va revenir vers vous, et il va pierce toutes les cibles. Donc en gros, vous allez lancer les projectiles. Ça va... Ça va chêner, ça va faire toute leur vie. Et ensuite, ça va revenir vers vous, pour faire double damage. Paf, paf. Paf, paf. Paf, paf. Donc très très bien. Très très fort. D'ailleurs, quasiment tout le monde joue avec ça maintenant. Le Vengeance de Cascade. Ensuite, donc je vous l'ai dit, les anneaux, double the timing, ou timing Vendor Gumbel. Sur les autres pièces d'équipement, n'oubliez pas, il y a des rolls. Donc là, il y a 40 résistances froides. 40, il est un peu plus cher. Donc si vous avez 35, 36, c'est bien. Là, pareil, ça manque jusqu'à 50% de résistance feu. Même si je crois que la résistance feu, on est largement, largement au-dessus. Donc c'est beaucoup moins important, la résistance feu sur les bots. Je l'ai pris parce que c'est classe. Le torse. Le torse, il est extrêmement fort. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Regardez la plage de dégâts, la dernière stat. Une grosse augmentation de dégâts qu'il nous apporte. Il n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'avez pas, vous allez baisser dans les tiers. Vous n'allez pas pouvoir faire des maps aussi haut niveau. Donc quand vous allez pouvoir vous investir dans un Iris ailleurs, faites-le. Au pire des cas, faites qu'un setup 6 link, par exemple l'arc, et prenez un Iris ailleurs, même sans lien, pour l'avoir. Il est vraiment très très fort. En plus de ça, il donne un peu de spell suppress, il donne pas mal d'évasion, il donne pas mal de choses. Il est vraiment, vraiment fort. Donc, on verra, il y a d'autres setups, notamment moins puissants, pour plus de loot. mais si vous voulez faire de la T16 en solo, je vous le conseille vivement. Ensuite, notre setup rage. Alors ça, c'est un combo d'objets qui est très populaire, qui est le Vols Vision plus Chaos Spirit. Vols Vision fait que, quand vous n'avez pas d'objets corrompus, ça vous donne 400 de régène de vie par seconde. élégant, fait que vous n'avez plus de régène de vie, mais à la place, vous avez de la rage. Vous voyez ici, j'ai de la rage. J'enlève les gants. C'est parce que j'ai encore la rage, voilà. J'enlève les gants, ma rage diminue. Et grâce à la rage, je peux activer le Berserk. Le Berserk, il y a un énorme boost de dégâts. Donc là, avec ce setup là, Vols Vision plus Chaos Spirit, on a un setup vous allez voir, ma rage va remonter. On a un setup pour générer de la rage et pour la consommer, on l'utilise Berserk. Alors, il y a une astuce pour ne pas avoir à utiliser Berserk constamment, cliquer sur une touche supplémentaire. Berserk, vous le mettez en clic gauche et n'oubliez pas l'attaque sans bouger. Donc, c'est top. Avoir de la rage, Berserk en clic gauche, attaque sans bouger. Ce qui fait que, ben voilà, là je viens juste de me déplacer, et le Berserk s'est activé. Et vous voyez, je l'ai quand même pendant pas mal de temps. D'ailleurs, on verra, mais j'ai rajouté Vitality pour augmenter ma régène de vie convertie en rage. Comme ça, j'ai une meilleure génération de rage. L'arc, l'arc c'est simple. Un maximum de E-DPS. Alors, qu'est-ce que le E-DPS ? C'est l'élémental damage par seconde. Alors, pour ça, je vais vous faire voir comment on fait pour trouver des arcs E-DPS. Je vais aller sur passofexil.com slash trade. Hop, je vais vous faire voir ça, je zoome un peu. Ici, on va mettre juste Bow. Ici, on va marquer Elemental DPS. Je sais pas, on fait 500, on s'en fout. Et là, on trie par le budget. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'argent, on a 200k au maximum. Et là, on clique ici. Elemental DPS. Et là, on a les arcs triés par Elemental damage. Tout simplement. Le critique est pas mal sur le build. Donc, le fait d'avoir que 5 de crit, c'est un peu chiant. Donc, on va l'augmenter un peu. Moi, j'aime bien avoir au moins, je fasse 7 peut-être. Chance de crit. 7. Et on fait E-DPS. Voilà. Par exemple, on a ça. Ensuite, pour savoir si sur votre personnage, c'est un up ou pas. Là, par exemple, j'ai mon personnage. c'est même pas le mien, celui-là. On va essayer d'importer rapidement. c'est un truc que vous pouvez faire aussi. J'importe Ch'ti-Tout en haut. Vous pouvez importer Ch'ti-Tout aussi. Vous pouvez m'importer Crucible. Et là, mon dédaille. Hop, hop, je l'importe. Et là, j'ai mon personnage. j'ai mon personnage avec mes dégâts, mes trucs. Là, il n'y a pas les configs. Donc après, on a des frenzy, on a des power. Vous pouvez rajouter les trucs. On a le Tailwind. On a le Tailwind. On est sous Berserk. Je n'ai pas fait toutes les configs. Mais ensuite, pour savoir si l'arc est mieux ou pas que celui que vous avez actuellement, vous avez un bouton ici qui est copié. on le copie. Et ensuite, on le colle directement dans les items. Hop là. Et là, vous regardez le total DPS Ink Ignite. Et là, je vois que je perds 1% de DPS. Mais dans les faits, c'est presque pareil. Cet arc-là est équivalent à celui que j'avais. Et là, comme ça, vous pouvez voir 25 KO. Vous faites ça 25 KO. Vous regardez. vous regardez le DPS que ça vous apporte. Et comme ça, vous pouvez acheter un arc sans que... Comment dire ? Sans que ça vous nerfe ou sans... Si vous ne savez pas trop l'impact que ça va avoir sur votre personnage, ben voilà. Hop. On clique là. On clique là. On regarde. On regarde le total DPS et on regarde si c'est mieux ou pas que ce qu'on a. Ok. Donc ça, c'était pour l'arc. Ensuite, le Carquois. Le Carquois. Moi, j'ai pris une flèche supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire. J'ai pris une flèche supplémentaire, des dégâts, des crites multi, des dégâts de froid, des dégâts de feu. J'ai un craft vie. À la place du craft vie, j'aurais pu mettre un craft lightning damage si je voulais plus de dégâts. et voilà, il n'a rien de particulier. Il est juste full offensif. Juste si vous voulez une flèche supplémentaire, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Le lightning arrow est déjà pas trop mal. Ok, maintenant, les potions. On va en parler quand même un petit peu. Vitesse de déplacement, jade pour l'évasion, une diamine pour les crits. J'ai utilisé une gold pour l'augmentation d'items rarities. Ce n'est pas du tout obligatoire la gold. Vous pouvez prendre une silver, par exemple, pour avoir l'unslaut, qui vous permettra de farmer encore plus vite. Vous pouvez prendre une steve knight pour avoir encore plus d'évasion. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et une potion de vie anti-blade. Voilà, ensuite, j'ai pris attack speed, chance de crit, réduction d'effet de curse. Et vitesse de déplacement. Vous pouvez prendre aussi le fait d'avoir plus d'évasion. Ça peut le faire. Ok, maintenant, les setups alternatifs que j'ai utilisés. Qui sont ici. Donc ça, c'est ma belle petite headhunter qu'on a farmée grâce à ce build-là. Les setups alternatifs, il y a le windreaper. Le windreaper, qui est un arc qui augmente la quantité d'objets et la rareté d'objets. Lorsque vous avez, lorsque les ennemis sont frozen, donc c'est tout le temps avec ce build. Et rareté, quand les ennemis sont chocs, on joue Lightning Arrow, les ennemis seront chocs, surtout sur un build critique. Donc voilà, l'arc est pas très fort en termes de dégâts. Si je regarde par rapport à ce que j'ai là, je perds 41% de DPS. Mais, 15% de quantité. donc si vous jouez avec un support et que vous trouvez que vous avez assez de DPS ou alors si vous êtes en mode killer, c'est-à-dire que c'est vous qui tuez les ennemis et il y a un carry qui les met juste en low life, donc ça existe en team. Le Wind Reaper est pas trop mal. Il y a le torse Grid Embrace qui fait exactement pareil. Quantity, Rarity. Très bon torse aussi pour augmenter encore plus la quantité d'objets et la rareté d'objets qu'on veut. Le problème, c'est qu'il apporte pas de dégâts. Donc là, pareil, si je le mets par rapport à celui-là, je perd je perd 17% de DPS. Par rapport à celui-là, je perds 17% de DPS qui est quand même beaucoup. Et en plus de ça, ça réduit votre vitesse de déplacement de 20%. Donc je l'utilise que quand je joue avec un support et encore pas tout le temps. Ok. Ensuite, il y a les gants, les Sadima. Les Sadima qui augmentent votre quantité d'objets de 10%. Vous pouvez les remplacer. Et vous pouvez prendre aussi le setup double Venter Gumbel. Donc on retire le timing et on prend double Venter Gumbel. Donc ça fait 20% de quantité plus pas mal de rareté. Donc faites attention, c'est beaucoup plus difficile de caper ces résistances avec ce setup-là ou alors il faut des très très bons Venter Gumbel. Donc là, il me faudrait les Venter Gumbel avec beaucoup de résistances call par exemple pour pouvoir faire ce setup en solo. Moi, je l'utilisais quand je jouais avec un support ce setup. Donc on va remettre le timing et ensuite, il y a le setup Full Rarity avec le Ascétique que j'ai mis aussi Vengeance de Cascale bien sûr qui augmente la quantité d'objets quand on a un objet magique équipé et la rareté des objets donc de 100% quand on a un objet normal d'équipé. Donc là, on remplace le Yoke on remplace le casque et on met ça hop là. Donc un casque j'ai pris un casque avec une résistance Lightning enfin un truc concernant Lightning Arrow et derrière vous pouvez faire Craft ou juste le Craft Craft Rarity dessus. il y a un Craft qui existe chez June donc avec la table de Craft quand vous faites la mécanique de June du syndicat qui est la rareté des objets contre les monstres Rara Unique je crois donc c'est un suffixe donc ce que vous pouvez faire c'est juste mettre des préfixes jusqu'à temps d'avoir la rareté et ensuite mettre le deuxième Craft donc si on prend le setup Full MF donc ça ferait ça ça ferait ça Venter Gumble et ça donc ça c'est le setup Full MF donc que des objets Magic Find le problème c'est que vous allez faire vous n'allez pas aller très haut avec vous allez faire quoi de la T1 T2 T3 même la T4 peut être un peu compliqué très peu de dégâts donc je vous le déconseille c'est pour ça que moi je suis parti sauf si vous jouez avec un support mais même avec un support je trouve que le Full MF il fait vraiment pas mal donc donc après c'est à faire des tests aussi en fonction de la puissance de votre support mais le premier truc à faire ça serait par exemple remplacer cet arc là par un vrai arc remplacer ce torse par un vrai torse ensuite remplacer ce setup MF ici par le Carquois le Yoke le Carquois le Yoke par exemple comme ça vous pouvez rester en MF après ensuite vous pouvez vous pouvez reprendre le setup Rage hop Rage vous pouvez juste mettre alors il y a plein de possibilités il y a remettre le setup Rage avec le Berserk qui est très très fort et puis reprendre un The Timing donc là on repart sur le setup full dégâts mais voilà il y a des méthodes pour augmenter énormément la rareté la quantité d'objets mais comme je vous l'ai dit si vous faites ça vous allez être énormément limité en termes de dégâts et de survie le Carquois donc là j'ai pris un Carquois corrompu crit ça c'est nul il existe il existe des Carquois qui zone soit plus un chain comme ça en blanc plus un chain ou plus un arrow bon allez chercher ça moi j'ai pas trop investi dans la partie full MF après avoir vu que ça faisait pas pas assez de dégâts du coup voilà maintenant bam j'en profite pour mettre la headhunter j'avais tout gardé pour vous présenter le personnage et il était il était vraiment cool pour le leveling j'ai utilisé rien de spécial en vrai j'ai utilisé le casque qui donne le unsloat unsloat 20% de vitesse d'attaque caspe speed et et mouvement speed donc de déplacement j'ai utilisé carry ward donc qui donne projectile de mage vitesse de déplacement projectile speed de la force de la dex et du coup j'ai mis un petit petit enchantement intelligence dessus comme ça j'ai plus de problème d'attribute au niveau de l'arme alors est-ce qu'il y en a en banque de guild unique au niveau de l'arme j'ai utilisé alors vous pouvez utiliser quillrein au début il y a le stormclude qui est très très bien je crois que c'est le mien celui-là celui que j'ai mis le stormclude qui est très très bien vous pouvez prendre le rose rose rich ouais c'est celui que j'avais utilisé il donnait plus plus de chain je l'ai utilisé du level 18 au level 60 60 et quelques le temps de mettre le wind reaper et après le temps de mettre un vrai arc donc ça c'est pour l'arc le carquois il y a un carquois incroyable en unique qui est celui-ci the poise prism qui donne en plus de toute la résistance et qui donne des stats en fonction de la dextérité intel et force vraiment celui-ci il est très difficile à battre même ce carquois ne donne pas beaucoup plus de puissance que celui-ci le seul intérêt de ce carquois c'est qu'en plus il donne plus plus une flèche mais sinon en termes de puissance ils sont à peu près similaires donc lui the poise prism level 66 requis par contre mais il est excellent pour un début les gants on avait utilisé les gants level 1 qui augmente l'attaque speed les bots bon vous connaissez c'est les setups de leveling classique j'ai pas fait j'ai pas fait grand chose du coup voilà pour le personnage donc le leveling il est ok à partir du moment où vous avez du stuff de leveling si vous êtes en tout premier perso starter je le conseille pas ça va manquer de dégâts ou ça va demander d'investir de l'argent pendant le leveling ce qu'on a pas par contre pour un deuxième perso le leveling est plutôt bien si vous avez tous les objets unique qu'il faut lorsque le build est vraiment bien à partir du moment où vous avez si vous avez juste bah juste c'est beaucoup mais le torse un arc le setup là déjà c'est vraiment bien après je vous conseille le yoke avec l'enchantement plus tard deux the timing si vous voulez pas partir sur la version MF ensuite carquois parce que le carquois ne va pas avoir une grosse influence par rapport au carquois unique qu'on avait déjà et même en ceinture plus bot vous pouvez prendre des bots ceinture et bots rares si vous voulez juste faire de la T16 et sinon si vous voulez partir en mode MF je vous ai déjà expliqué tout ça au niveau des setups de gem je parle rapidement au niveau des auras on a hunger herald of ice précision et vitality je pense qu'en hunger c'est pas vous pouvez prendre plein d'autres trucs pour être en hunger ou race donc l'aura électrique vitality je l'ai passé level 21 et ça c'est uniquement parce qu'au level 21 on passe à 203 points de vie par seconde et du coup on passe à un palier de plus de rage au niveau du camo spirit voilà vous êtes même pas obligé de prendre vitality si vous pouvez ne pas mettre l'aura pour avoir plus de plus de mana juste je l'ai mis parce que c'était cool ici au niveau donc du torse lightning garrot mirage arché mirage arché il est super cool parce que ça vous fait que quand vous tapez par exemple quand vous tapez devant vous des fois le mirage arché lui il va taper derrière et il va faire en une salve de flèche tuer un gros pack de monstres trinity augmentation de dégain élémentale de mage vous attaque increase crit et inspiration si vous voulez augmenter encore une fois plus de loot vous pouvez remplacer une crise crit par item rarity au niveau de l'arc donc on a barrage hypothermia inspiration col de mage increase crit et élémentale de mage vous attaque bien sûr tout ça est améliorable avec des awakening gems vous en avez ensuite au niveau donc la vitality berserk blink arrow vous pouvez prendre blink arrow vous pouvez prendre flamme dash vous pouvez prendre dash vous pouvez prendre ce que vous voulez et berserk je vous l'ai dit berserk en clique gauche ne pas oublier attack without moving ah je ne vais pas parler ici quand je lance des attaques quand je consomme de la mana vous allez voir ici de temps en temps il y a le frenzy qui se lance c'est pas moi qui le lance il se lance tout seul je vais attendre que ma mana remonte hop vous allez voir hop frenzy s'est lancé donc ça c'est grâce à une nouvelle gemme qui s'appelle le mana forge mana forge arrow support qui à partir du moment où on a lancé un certain montant de mana la gemme qui est la gemme la gemme qui est à l'intérieur la gemme projectile intérieure va se lancer donc dedans on a frenzy qui va augmenter enfin qui va nous donner des frenzy charges on a power charge on crit qui va augmenter nos power charges et on a killing strike qui va tuer les boss quand ils seront à 20% enfin 10% de point de vie très très utile contre les boss les boss à phase comme cyrus par exemple autre chose si vous jouez avec item rarity ne prenez pas le killing strike parce que sinon c'est votre frenzy qui va tuer la cible et du coup vous n'allez pas profiter de la gemme qu'il y a sur votre lightning arrow ici on a quoi on a hunger and of ice ah oui et ensuite mark on hit plus sniper mark qui va qui va mettre automatiquement la sniper mark sur les ennemis et là ça fait pareil que ça ça fait pareil que ça en fait ça fait on le voit pas mais en gros quand vous allez taper un cible ça va ça va lui mettre une marque et cette marque là va faire masse dégâts voilà je pense avoir fait le tour du personnage il est super cool à jouer mais comme je dis pas starter mais re-roll et je pense que investir 10 à 20 chaos dans le leveling c'est un minimum pour que ça soit agréable et ensuite ensuite le setup que j'ai joué pour faire de la T16 pendant très longtemps donc c'est c'était ce setup là celui-ci ce setup là c'est à peu près 15 divines et voilà ça m'a permis de je rester avec ce setup là pendant deux semaines le temps de farmer des currency et de récupérer cette beauté allez voilà sur ce j'espère que cette vidéo pourra vous aider et et qu'elle vous plaira sur ce je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage FR ?